Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu d'horreur qui est sorti il y a pas mal de temps, enfin genre il y a quelques semaines déjà, sur Steam qui s'appelle Kola. Alors j'ai regardé les évaluations sont moyennes sur Steam. Apparemment c'est un genre de slender mais déguisé et très très beau. Du coup je sais pas trop quoi encore en penser. Écoutez déjà c'est en français. Et moi je propose c'est parti voilà je propose non mais je propose qu'on n'y aille pas en fait voilà une vidéo pour rien. C'est la fin de l'épisode non je gueule non mais voilà déjà le jeu se lançait en full screen et il plantait c'est super j'ai dit alors là c'est le truc qui fait trop plaisir vous achetez un jeu sur Steam en plus 15 euros quoi s'il vous plaît et le premier truc que vous devez faire c'est aller sur Steam dans les forums pour voir pourquoi le jeu n'arrive pas à démarrer. Il y a cinq ans oula dans le nord de l'Oural un groupe de neuf étudiants de l'institut polytechnique de l'Oural entrepris et il y a une expédition difficile en hiver pour atteindre le mont au Torton. C'était quand ? En fait c'est basé sur une histoire vraie je crois. Leur voyage semblait se dérouler comme prévu toutefois lors du septième jour de leur excursion les conditions météorologiques se dégradèrent et le mec il parle hyper vite quoi. Ils se perdirent et furent contraints d'établir un camp sur le flanc d'une montagne appelée Kola... Si... 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 Ce fut leur dernière halte. Trois semaines plus tard à Letharker Ringborg alors que leur famille n'avait reçu aucune nouvelle de leur réussite les premières expéditions de secours furent envoyées. Le 25 février 59 un camp abandonné fut trouvé. Ah le 25 février quoi. La tente était déchirée au couvert de neige avec toutes les affaires du groupe à l'intérieur. Des examens approfondis révélèrent qu'elles avaient été coupées de l'intérieur. Les empreintes environnantes indiquaient que le groupe s'était enfui de la tente. Ils étaient pieds nus. Signe caractéristique d'une fuite effrénée et de personnes paniquées. Deux pistes d'empreintes menaient à la zone boisée en contrebas. L'équipe de secours retrouva un feu de camp improvisé et deux corps. Ils ne portaient que leurs sous-vêtements, avaient des coupures et des égratignures sur les membres. Ce qui indique que paniqués, ils avaient essayé de grimper à un arbre. Qu'est-ce qui avait pu les terrifier à ce point ? Les trois corps suivants furent retrouvés éloignés les uns des autres à quelques centaines de mètres de la première découverte. Le crâne de l'un d'entre eux était fracturé. Bien qu'on ne relève aucune trace de lutte. J'ai pas les sous-titres. Il a fallu attendre le dégel du printemps deux mois plus tard pour que l'équipe de secours puisse découvrir les deux autres. Les quatre derniers randonneurs furent retrouvés en cevis sous une épaisse couche de glace et de neige. Leurs conclusions de leur autopsie se révélaient encore plus bizarres. Tous les corps présentaient d'importantes blessures internes, provoquées par une force inconnue. Similaire à un choc occasionné par un grave accident de voiture, aucune blessure externe ni au câble n'était visible, à l'exception de la langue arrachée d'une des victimes et d'une étrange couleur orange de la peau. Ces événements mystérieux engendrèrent de nombreuses théories. Certaines théories affirmaient qu'il s'agissait d'une attaque des membres d'une tribu locale, d'extraterrestres ou juste d'une avalanche. Mais chaque théorie ne servit qu'à soulever de nouvelles questions. La vérité qui se cache derrière cet événement tragique reste inconnue à ce jour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? La réponse attend peut-être d'être découverte, enfouie sous la neige. Je suis en hyperventilation quoi ! Oh mon dieu, acte 1 ! Oh mon dieu, c'est des vies de parole quoi ! Oh mon dieu, regardez-moi cette beautiful-ness ! Eh, j'ai presque cru que c'était une image pré-rendue et tout. Non, alors c'est fait l'Unreal Engine, j'oublie des mots, pas de panique. C'est fait sous l'Unreal Engine, donc normalement ça va être d'une certaine beauté. Et voilà, c'est un des points forts du jeu il me semble. Par contre je crois que ça finisse juste en Beth Slender où il faut récolter des trucs en étant poursuivi par un petit monstre. Et voilà. Du coup je vous avoue que je suis que moyennement motivé à faire ce jeu et que c'est pour ça que je l'avais pas tout de suite acheté. Mais bon voilà. D'accord donc je suis fatigué au bout de 3 mètres. Vous voyez pourquoi les mecs genre j'aime bien parce qu'ils sont pieds nus ? On se dit qu'ils sont partis en panique. Enfin je crois que lorsqu'on dort dans des températures aussi basses, je crois qu'on garde quand même des chaussettes. Les mecs voient... Oh mon fuite c'est la panique, on sort nos chaussettes avant de s'enfuir. Bon alors déjà je sais déjà pas où aller, c'est super. C'est un peu un monde ouvert. Oh mon dieu mais cette bande son. Mon dieu espérons que le gameplay suive. Parce que pour l'instant c'est magnifique. C'est de toute beauté et regardez les arbres qui bougent au vent et tout. Mais en fait je sais pas du tout si je vais au bon endroit quoi c'est... Alors je vais par là vous êtes sûr ? En fait quand l'écran se brouille c'est que mon mec en peut plus. Ah ou alors c'est juste d'accord. Non c'est le vent. J'alles là-bas ? Peut-être. Bon y'a quand même eu 5 minutes d'introduction ce qui est pas mal. Du 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 du. Du coup je peux même pas vous couper le truc vu que... Je veux pas couper une musique pareille quoi. Non bon allons par là. Du coup quoi j'essaye de... J'ai une théorie, je suis un random geek sur le net. Avec ma théorie de... Comment ils ont disparu. Et je vais m'en assurer moi-même. C'est ça ? Je ne sais pas. Ouais bah suivons le chemin. J'étais un peu sorti des sentiers battus non ? C'est toujours un chemin ça ou... C'est marrant je peux pas sauter non plus. Et j'ai aucune idée. Et ça se trouve voilà, le mec il s'est déjà perdu dans le jeu. Let's play 10 sur 10. Old watch again. Ah 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 ça me semble pas mal ça. Ça fait très... Très horreur. Venez-vous à moi. Venez-vous à moi. Venez-vous à moi. Je méchauffe la voix je pense qu'il va y avoir encore d'autres dialogues alors. Venez-vous à moi. Bonne idée ça. Ça fait... Presque un peu genre... Princesse au bois dormant. Il y a une petite caverne là. Franchement déjà, d'un point de vue graphique le jeu. On peut pas dire il arrache quoi. Oh ! Ça va. Oh non je suis coincé. À la fin, la seule chose que je vis était un éclair. Une lumière insupportable et déchirante, la douleur a déchiré mon corps. Je l'ai senti arracher mon âme. Après un moment, je n'étais personne. Rien. La lumière s'est éteinte et j'ai disparu dans les ténèbres écrasantes. J'ai accueilli la fin avec bonheur. Bah je suis nulle part là. Je suis tombé où ? Je suis tombé dans un désert. Bah oui je prends une random direction, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et avançons par là. Ah 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 y'a un petit camp. Oh dieu la moule si je suis allé direct au bon endroit. C'est le camp des... Des bonhommes. Appuyez sur eux. Oh... Je suis juste derrière vous. Mais en fait qui parle ? Question qui parle déjà ? Je croyais que c'était mon personnage mais du coup j'ai un doute. Chargement. Trolala. La lampe torche peut vous sauver la vie. Mais faites attention à l'endroit où vous la pointez. Acte 2 d'accord on a fait un acteur c'est déjà bien. Avez-vous déjà essayé de vous raccrocher à votre humanité ? Quand les autres vous ont convaincu que vous n'êtes qu'un sujet. Un objet qu'ils peuvent faire plier au moindre de leur désir. Quand ils vous ont dit que vous êtes un monstre qui méritait d'être puni. Et que vous ne pouviez vraiment pas vous souvenir de vos péchés. Quand ils vous ont éloigné de vos proches pour vous laisser pourrir dans le noir. Le problème c'est que dans leur ténèbre vous n'avez jamais été seul. Oups ! Ooooooh ! Mon dieu c'est le banc de son quoi. Ouais ouais c'est bien. Je dois suivre les traces c'est ça ? Ouais j'y vais. Je clique sur F1 pour avoir des infos de survie. Oh waouh oh mon dieu ! Courir dans la neige profonde et fatigant. Adapter votre vitesse aux conditions environnantes pour ne pas épuiser votre organisme. Avant de partir pour un village plus long reposez-vous dans le coin et fixez-vous un objectif pour établir un étire sûr. Je peux regarder un objet plus mieux avec la touche droite de la souris. Je deviens plus visible en éclairant votre chemin avec une lampe torche. On s'amuse minutieusement à votre environnement pour mieux vous guider à l'aide de la carte et de la boussole. Les tentailles rocheuses presque inaccessibles peuvent mener à des endroits et des raccourcis intéressants. Parfois presser left control. D'accord ok. On s'en fout. Journal de bord y'a rien. Article y'a rien. Survie d'accord c'est là que j'étais. Du coup rapport y'a toujours rien. Au revoir. D'accord les traces ont disparu pendant que je lisais l'aide. Merci beaucoup. 10 sur 10 IGN. Du coup je sais plus c'est où. YOLO ! Du coup quoi y'a un monsieur qui va mourir tout ça ? Bah oui j'ai une carte. J'appuie sur M il ne se passe rien voilà. D'accord où suis-je ? Ah c'est marrant quand on avance la baisse la carte alors ça c'est... C'est extrêmement bien fait. C'est super bien pensé. Je sais pas où je suis. Zoomer sur la carte. Touche droite. Ok. Ok ça c'est là où je dois aller. Non c'est mon camp peut-être. Baisser la carte touche gauche. Bonjour. Wouhou ! Du coup je ne sais pas. Mais attendez là y'a des trucs. 37 degrés. Bref c'est que je me suis un peu paumé entre temps. Non ça c'est les gros cônes qu'il y'a genre là. Voilà. On doit être genre par là. Ecoutez on doit aller à quoi ? 37. Eh c'est entièrement pompé de unophobie à moi je dis. Ah 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 ah. Non vous trouvez pas ? Bon. 37 N62. 37 N62. Bah écoutez c'est entre les piques. Moi je propose d'y aller direct. Ah bah voilà c'est ça. Et cette cordonnée qui est affichée. Ah voilà on trouve des notes. Ou la vache successe. Je me suis en route dès que j'ai entendu parler d'incident. J'étais dans la région. Je me suis donc signalé à l'unité pour que la ferme soit automatiquement attribuée. Je suis arrivé à Visay le 19 février quelques jours avant le groupe de secours de l'institut. Pendant que je l'attendais. J'ai commencé à demander aux gens du coin s'ils avaient quelque chose à propos de l'incident. L'un d'entre eux a dit qu'il avait une cabane de chasse dans les zones de recherche et qu'il connaissait bien l'endroit. J'ai décidé de l'engager comme guide. Quand les membres de l'équipe de secours sont enfin arrivés, j'aurais expliqué le rôle de l'unité dans cette mission et indiqué que toutes les découvertes ou observations devaient être signalées avant tout le monde. Nous avons défini les priorités, vérifié l'équipement et nous nous sommes mis en route sur le champ. Ce n'est que le 26 février que nous avons trouvé l'attente qui, je pense, appartenait aux étudiants. Les premières conclusions ont révélé que les personnes à l'intérieur de l'attente avaient découpé ces flancs et, pour une raison que j'ignore, avaient décidé de s'en échapper dans la panique. Les trains dans la neige menaient à une forêt à 1,5 km, mais la piste s'arrêtait après 5 mètres, 500 mètres et nous avons dû fouiller minutieusement la zone entière. Ce n'était pas un accident normal qui s'était produit là. Nous avions la chair de poule sur tout le corps à cause de l'atmosphère qui nous entourait. J'étais convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. J'avais l'impression que nous avions affaire à quelque chose de pas naturel. Et j'ai lu à 400 à l'heure et le mec, il est pire en même temps que moi, quoi. Trop fort. Du coup, vous savez quoi ? Oh la vache. Oh, ça flotte. C'est là. Bon, euh oui. Oh la vache ! Ah ouais ! Ah ouais quand même ! Oh mon dieu, cette boule de feu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mon dieu. Oh, il y a des gens qui fuient partout. Il se passe quelque chose là du coup ? Oh la vache ! Et vous savez quoi ? Je propose de retourner au camp et euh, si je le retrouve. Si je retrouve le camp ? Monsieur ? Je ne savais pas que j'allais devoir mémoriser où il était mais... Apparemment si, je viens de là. En fait, faut pas se paumer. Ah il est là, il est là. A mon avis c'est un autre point de sauvegarde un petit peu et... Oups, non, j'ai pas allumé ma lampe torche. Et euh, parce que, vous voyez, saving. Voilà, on a trouvé un truc. Et voilà, appuyez sur E. D'accord, c'est juste la map en fait. Bon écoutez, j'ai eu un saving, on va arrêter cet épisode là. Non, c'est le bruit de la tente quoi. J'ai cru que c'était des bruits de pas. Ouh ! Bon voilà, alors euh, on verra la suite la prochaine fois. Euh, ouais, je sais qu'il y a Corpse Party, il y a Calling, il y a la CS Amnesia, il y a maintenant Cola. J'ai essayé, mais bon, ouais, euh... Calling, je sais pas si vous aurez la suite. Parce que j'ai vraiment la flemme de refaire encore les deux chapitres du jeu. Du coup, je sais pas. Voilà, Corpse Party, comme je l'ai dit, j'espace un petit peu. Donc voilà, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que Cola ça vous plaît ? Donc ce jeu n'est pas sponsorisé par Coca-Cola. Oh, je suis trop drôle ! Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus ! ... ... ... ...